Bonjour à tout le monde, merci d'être présent ce matin à cet atelier sur le nouveau marquage UKCA. Nous sommes heureux d'accueillir ce matin Adrien Coudert. Donc, Adrien est chargé d'affaires internationales UKCA au ministère de l'économie, de l'énergie et de la stratégie industrielle auprès du gouvernement du Royaume-Uni. Et Richard Dawes, qui est manager du développement commercial et de la certification des produits pour les sociétés de construction d'appareils à gaz et d'équipements de protection individuelle chez BSI, British Standard Institution, pour ceux qui ne connaissent pas cette institution. Donc, je vais tout de suite laisser à Adrien la parole et j'espère, et après, ce que je vous propose, c'est qu'après vous puissiez poser les questions que vous souhaitez. Si vous avez des questions pendant, vous pouvez également les poser par le chat, et à ce moment-là, nous les posons. Merci. Adrien, the floor is yours. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, Adrien Coudert, je travaille au, ce qui est l'équivalent du ministère de l'économie au sein du gouvernement britannique, et je suis actuellement responsable de la sensibilisation au marquage UKSEA auprès des entreprises étrangères. Donc, je m'occupe de la France, de la Chine, des États-Unis, de l'Italie, mais aussi de la Norvège. Donc, je vais faire une présentation de courte durée, 15 à 20 minutes max. Est-ce que je pourrais avoir la diapo ? Voilà, c'est la diapo, merci. 15 à 20 minutes max. Les objectifs de cette session sont, d'une part, résumer ce que vous, les entreprises, devez faire pour conclure, continuer à mettre des produits sur le marché en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, et d'autre part, identifier les étapes nécessaires pour les marchandises nécessitant auparavant le marquage CE que nous connaissons tous. Donc, ce que nous allons couvrir. Je vais commencer avec le calendrier de mise en œuvre du marquage UKSEA, car nous sommes en période de transition. Puis, je présenterai comment, j'expliquerai comment placer des produits sur le marché britannique. Et je parlerai aussi très brièvement des nouveaux rôles et obligations des opérateurs économiques, car les fabricants ne sont pas les seuls qui pourraient avoir de nouvelles responsabilités. Alors, est-ce que je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît ? Voilà, on peut passer celle-là. Merci. Très bien. Bon, alors, pour commencer, qu'est-ce que le nouveau marquage UKSEA ? Il s'agit du nouveau marquage de produits pour le marché de la Grande-Bretagne. Et quand je dis Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Et il s'applique aux produits qui nécessitaient auparavant le marquage CE. À noter qu'il existe différentes dispositions pour l'Irlande du Nord. C'est un peu plus politique, mais j'aborderai ça plus loin dans cette présentation. Donc, depuis le 1er janvier 2021, les normes pouvant être utilisées pour démontrer la conformité des produits sont restées les mêmes par rapport au marquage CE. Cependant, vous devrez peut-être apporter quelques modifications. Donc, pour résumer, en règle générale, si vous êtes déjà auto-déclaré lorsque vous utilisez le marquage CE pour votre produit, vous pouvez également le faire pour le marquage UKCA. Donc, rien ne change. Le même principe s'applique si vous devez faire tester votre produit. Donc, certains produits doivent être testés par une organisation tiers. Cela ne change pas. Si votre produit est testé, vous devez le faire tester par une organisation au Royaume-Uni. A noter qu'il est aussi parfaitement légal d'utiliser les deux marquages UKCA et CE sur le même produit, à condition, bien entendu, que le produit réponde aux exigences de chaque marquage de manière séparée. Je tiens aussi à préciser que l'autorité responsable en Grande-Bretagne n'a pas changé et reste UK Trading Standards. Donc, si un produit n'est pas conforme à la date butoir, UK Trading Standards se doit et peut intervenir. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors, donc, transition vers le marquage UKCA. Comme je l'ai dit auparavant, nous sommes en période de transition. Je pense que tout le monde est au courant que le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne le 1er janvier 2021. Vous pouvez dès à présent utiliser le marquage UKCA, mais vous pouvez aussi continuer à utiliser le marquage CE en parallèle. Donc, voilà, j'ai mis quelques dates clés à noter pour les entreprises. Le plus important est la date limite du 1er janvier 2023. Lorsque la plupart des produits, à l'exception de l'équipement médical, doivent avoir le marquage UKCA si la réglementation en vigueur l'exige. Donc, c'est une date limite et il n'y aura pas d'extension. Donc, 1er janvier 2023. Si vous êtes dans le domaine de l'équipement médical, il y a, on va dire, un peu plus de temps. Le Royaume-Uni reconnaîtra le marquage CE plus longtemps. Si vous êtes concerné, vous avez ce qu'en juin 2023. Donc, vous avez six mois en plus. Je le redis, 1er janvier 2023, il s'agit de la date limite finale. Donc, nous, le gouvernement vous encourage fortement à commencer les préparatifs, en particulier si votre produit nécessite de se faire tester par une organisation tiers. Et je le redis, il est vraiment important que les entreprises ne tardent pas à contacter leur organisme d'évaluation de conformité, car nous nous attendons à une période très chargée. Un organisme comme BSI peut vous aider à vous préparer pour ne pas perdre l'accès au marché britannique. Donc, encore une fois, ne tardez pas et agissez maintenant. Nous, le gouvernement reconnaît que pour un certain nombre de produits, la capacité de test est encore limitée au Royaume-Uni. Par exemple, dans le domaine des pyrotechniques, je ne pense pas que nous avons des entreprises qui travaillent dans le pyrotechnique dans l'audience, mais à noter qu'il y a certains domaines où on ne peut pas encore tester, mais mon équipe a l'ondre s'efforce de résoudre ce problème le plus rapidement possible, afin que vous, les entreprises, puissent faire évaluer ces produits d'ici le 1er janvier 2023, qui, je le redis encore une fois, est la date finale. Alors, donc, je tiens à préciser que ce calendrier s'applique si vous faites recours à l'autodéclaration ou si vous utilisez un organisme d'évaluation de la conformité basé au sein de l'Union Européenne. Si vous désirez mettre sur le marché un nouveau produit qui nécessite une évaluation de la conformité par un organisme, vous devez utiliser le marquage UKCA dès à présent. Voilà, donc c'est à bien faire, à savoir. Diapo suivante, s'il vous plaît, je partagerai mes slides après la présentation. Donc, si vous pouvez placer les marchandais sur le marché britannique. Très bien, parfait. Bon, je vais essayer d'expliquer brièvement quelles sont les étapes pour mettre un produit sur le marché britannique. Comme vous pouvez le voir, il y a quatre étapes. La première étape est de vérifier la voie appropriée pour l'évaluation de la conformité. Donc, il y a deux options. Comme je l'ai dit, première option, vous pouvez faire recours à l'autodéclaration pour votre produit. Je vous invite à consulter le site internet du gouvernement britannique pour voir si cela est permis pour votre produit. Et la deuxième option, qui est généralement celle à laquelle les entreprises doivent faire recours, est que vous devez faire tester votre produit par un organisme. Donc, certains produits nécessitent une évaluation de conformité obligatoire par un organisme agréé. Vous pouvez trouver une liste des organismes agréés sur la base de données UKMCAV. Si vous avez besoin d'un certificat, vous pouvez tester votre produit. Vous devez vous assurer d'avoir des certificats distincts pour les marchés britanniques et européens. Encore une fois, nous vous recommandons de bien les avoir avant le 1er janvier 2023. Une fois que vous avez ces deux certificats ou ce certificat, vous devez conserver la documentation qui démontre que votre produit est conforme aux exigences réglementaires énoncées dans la loi britannique. Et cela doit être conservé sous la forme d'un dossier au document technique, technical file. Et à tout moment, les autorités de surveillance du marché peuvent demander ce dossier. Donc, la seconde étape, l'étape suivante ou la troisième étape est d'appliquer le marquage UKCAV à votre produit. Donc, c'est important de comprendre comment appliquer le marquage. Parce que dans la plupart des cas, vous devez appliquer le marquage sur le produit lui-même ou sur l'emballage. Mais il y a des réglementations spécifiques qui s'appliquent à votre produit. Donc, il est mieux de s'informer à l'avance. Une fois que vous avez suivi les procédures appropriées et apposé le marquage UKCAV sur votre produit, vous pouvez alors effectuer la mise sur le marché. Donc, la dernière étape, quatrième étape. Et un produit entièrement fabriqué est mis sur le marché lorsqu'un accord écrit ou verbal pour transférer la propriété ou d'autres droits de propriété sur le produit est échangé. Donc, il est vraiment important de noter que cela fait référence à chaque produit et pas à un type de bien. Donc, vous devez répéter cette procédure pour chaque produit que vous mettez sur le marché britannique. Donc, voilà. Veuillez vraiment vous assurer que vous avez une bonne compréhension de la définition du placement de produit sur le marché britannique avant de le faire. Est-ce que nous pourrons avoir la diapo suivante ? Voilà. Opérateur économique. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est, on va dire, un peu technique. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il est important de comprendre votre statut en tant qu'opérateur économique. Cela parce qu'un fabricant n'a pas les mêmes responsabilités qu'un importateur. Nous avons quatre opérateurs économiques. On est opérateur économique clé. Un fabricant, quelqu'un qui fabrique un produit ou fait concevoir un produit et qui le commercialise, se produit sous son nom ou sa marque. Rien de très compliqué ici. Importateur, très important. Vous êtes importateur si vous êtes la première personne à mettre sur le marché des marchandises en provenance d'un marché extérieur. Donc, de la France par exemple. Si vous êtes un importateur, vous avez, on va dire, plus de devoirs que si vous êtes un fabricant. Donc, bien comprendre la différence entre les deux. Le distributeur est une personne autre que le fabricant ou l'importateur qui met des marchandises à disposition sur le marché. Le distributeur a aussi des droits et des devoirs, donc à bien vérifier. Et enfin, un représentant auteurisé est une personne ou une entreprise désignée par le fabricant pour entreprendre des tâches spécifiques en son nom. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, tout ça pour dire que les fabricants ne sont pas les seuls qui pourraient avoir de nouvelles responsabilités et d'autres rôles ou d'autres personnes dans votre chaîne d'approvisionnement pourraient avoir changé le 1er janvier 2021. Donc, par exemple, si vous avez un représentant autorisé en Grande-Bretagne, il est peut-être temps d'avoir une conversation, car les représentants autorisés basés en Grande-Bretagne ne sont pas reconnus par l'Union Européenne. Si vous étiez aupéravant un distributeur au sein du marché unique, vous pouvez désormais être un importateur pour le Royaume-Uni et vice-versa. Voilà, je ne vais pas passer encore une fois trop de temps là-dessus, si vous pouvez voir la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, la dernière partie de cette présentation porte sur le placement de produits sur le marché d'Irlande du Nord d'un point de vue réglementaire. Je ne vais pas parler des douanes, des tarifs ou d'autres arrangements. Il y a des règles différentes pour l'Irlande du Nord. Voilà, nous savons tous que le Northern Protocol Island est en vigueur. Et ces règles continueront de s'appliquer tant que le protocole est en vigueur. Donc, comme nous le savons, l'Irlande du Nord continue de s'aligner sous les règles de l'Union Européenne. Cela signifie que le marquage CE continue d'être le marquage de conformité pour la plupart des produits. Donc, si vous devez vous autodéclarer, vous pouvez continuer à utiliser le marquage CE. Si vous utilisez un organisme notifié de l'Union Européenne pour effectuer une évaluation de conformité, vous pouvez aussi utiliser le marquage CE. Quelque chose à noter, nous avons en parallèle du marquage CE, le marquage UKNI, mais vous n'êtes pas concerné, c'est plutôt pour les fabricants britanniques qui veulent mettre des produits sur le marché nord-irlandais. Le marquage UKNI, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais on va dire que les règles sont à peu près les mêmes. La différence, c'est que si vous utilisez le marquage UKNI, il ne peut jamais être seul. Il est toujours accompagné du marquage de conformité CE. Et si vous utilisez le marquage UKNI, votre produit ne peut pas être mis sur le marché européen. Bon, je ne vais pas passer encore trop de temps là-dessus. Ça s'applique plutôt aux fabricants en Grande-Bretagne, mais voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Très bien, slide suivante, s'il vous plaît. Parfait. Donc voilà, pour conclure, je vous encourage vraiment à agir et à prendre, à vous assurer que vous prenez des mesures dès que possible pour être prêt. J'ai résumé certaines des étapes clés sur cette diapo. Vous pouvez utiliser le marquage UKNI maintenant, bien que ce ne soit pas encore obligatoire, mais plus tôt que vous commencez à utiliser le marquage, plus cela sera facile d'être prêt pour le 1er janvier 2023, qui, je le redis encore une fois, est la date finale. Il est aussi très important que vous commencez à parler à votre chaîne d'approvisionnement, à vos fournisseurs, à votre distributeur, à votre représentant autorisé, y compris en France et au Royaume-Uni, pour vous assurer qu'ils comprennent leurs responsabilités et prennent les mesures nécessaires. Voilà, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai essayé de 15-20 minutes. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions de nature générale, je vous invite soit à les poser maintenant ou soit à nous écrire à l'adresse suivante, goodsregulationatbase.gov.uk. Donc, voilà, nous avons une équipe spécialement dédiée à cela, à aider les entreprises à s'adapter. En revanche, si vous désirez, on va dire, du conseil un peu plus technique au cas par cas, je vous propose de vous adresser à des organismes spécialisés comme BSI ou alors à votre chambre de commerce. Il sera en mesure de vous aider. Voilà, je peux prendre quelques questions s'il y a des questions. Sinon, on peut passer à la présentation de Richard. Merci beaucoup. Donc, merci Adrien. Désolée pour cet appel. Et est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc, ce que je propose, c'est qu'on passe à Richard, qui, lui, représente en fait le BSI, British Standard Institution. Richard, à vous. Merci beaucoup, Catherine. Si on remonte au premier slide, s'il vous plaît, Catherine. Je me présente, je m'appelle Richard Ose, au sein de la filiale française de BSI, BSI. BSI, British Standard Institution, l'organisme de normalisation nationale du Royaume-Uni, comme AFNO, ici en France. Et puis, comme AFNO, ici en France, on fait toute une partie de certification produit et système. Et puis, avant de passer un peu plus loin, j'aimerais bien vous citer le fait que je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien la norme ISO 9001. Saviez-vous que la norme ISO 9001 est basée sur une norme à la base de BSI qui s'appelait à l'époque BS 575O. À la fin des années 80, c'était l'actualité des fabricants anglais de se faire certifier BS575O. Et puis, quelques temps, quelques années après, cette norme britannique est émergée vers la norme ISO 9001, que vous êtes certifié par BSI, par AFNO, par SJS, par Bureau Veritas. C'est la même norme. Nous avons beaucoup d'autorité dans la certification système et puis aussi la certification produit dans le sujet aujourd'hui. Si on passe à la suite, bon, je ne vais pas rester trop longtemps sur les dates butoirs qu'Adrien nous a déjà expliquées. Bien sûr, il y aura certains slides, certains plaquettes où ces dates sont bien mentionnées. Et bon, je passerai très vite sur ces dates. Mais en fait, BSI, avant d'aller plus loin, dès le référendum en Angleterre en 2016, BSI a investi beaucoup sur le fait d'avoir une présence juridique en Europe en tant qu'organisme notifié. Donc, à travers notre filiale dans nos pays-bas, nous avons le statut d'un organisme notifié ici en Europe, en France, en Allemagne, aux pays-bas, partout en Europe, on a le pouvoir de délivrer les certificats CE pour les grands piliers des produits dont je vous expliquerai un peu plus tard. Et puis aussi, bien sûr, notre berceau d'origine, c'est Langleterre. Nous avons aussi une matricule pour notre présence d'organismes approuvés pour Langleterre. Maintenant, en passant sur celle après. Voilà, les dates, on les connaît déjà. Adrien nous a bien démontré ce qui se passe. Bon, à savoir que la date butoir maintenant, c'est le 1er janvier 2023. Ensuite, encore une fois, c'est juste une synthèse des dates. Et puis, oui, voilà, ça, c'est la bonne plaquette. Pour MACHCE, comme je vous avais dit, nous avons au PSI, nous avons présence juridique en Europe pour délivrer des certificats CE pour plusieurs réglementations européennes. Certains entre eux, ce sont des règlements où le fabricant n'a besoin que de s'auto-déclarer, c'est-à-dire de posséder un bon dossier technique qui tient à route au cas où il y a un problème. Mais il n'y a pas besoin d'être certifié par un organisme notifié, comme le PSI. Les appareils à gaz, la réglementation des appareils à gaz, la réglementation des équipements de suppression, les équipements de protection individuelle et puis les produits de la construction, ce sont les grandes lignes où le PSI est capable de délivrer en Angleterre et puis aussi en Europe, marquage CE en Europe et puis marquage UKCA en Angleterre. Et puis, en fait, il faut bien savoir que pendant que CE et UKCA peuvent se mettre sur le marché aujourd'hui, actuellement, il n'y a aucune divergence technique entre les deux. La norme harmonisée européenne reste la même des exigences techniques, reste pareille. Et puis, il n'y a aucune différence. Pour nos services techniques en Angleterre, tous nos responsables d'attestation, ou certification managers, puisque comme organisme notifié ou organisme approuvé, puisque de délivrer un certificat, ce n'est pas si simple que de mettre le joli tampon PSI sur un papier avec la en-tête PSI pour dire que le produit répond aux exigences. Il faut que PSI soit capable de démontrer à nos services, nos accréditeurs en Angleterre, que ce soit UCAS, il faut qu'on soit capable de démontrer la raison pour laquelle on a bien délivré un certificat UKCA. Et puis, je ne dis pas que le dossier technique soit 100% écrit en langue anglaise, mais les grandes lignes devraient être au moins bien expliquées en anglais pour qu'on puisse être bien capable de monter un bon dossier technique. À la page suivante, comme je vous avais dit, ici en Europe, des organismes qui délivrent des certificats CE sont appelés des organismes notifiés. Juste la petite différence entre des organismes notifiés en Europe pour délivrer des certificats CE et puis des organismes approuvés pour délivrer des certificats UKCA. Si on passe à la suivante, Catherine, s'il vous plaît. Voilà un petit exemple des produits concernés par les types de produits que BSI est capable de délivrer des certificats UKCA. Bon, toute la partie, tous les produits de la construction, les EPI, Personal Protective Equipment, des équipements de protection individuelle, des appareils à gaz, des produits de l'efficacité chaudière, des produits de l'équipement sous pression, des ascenseurs, des équipements marins, des instruments de mesure, puis aussi la Radio Equipment Directive. PSI, on est capable de délivrer des certificats UKCA pour tous ces types de produits. Et puis à droite, il y a des images de certains produits avec un petit masque au milieu, un petit équipement de protection individuelle. À droite, il y a en haut, il y a un compteur électrique pour le Measuring Instruments Directive. Au milieu, il y a un barbecue à gaz. En bas, à droite, il y a un extracteur feu. Et puis, ce sont les types de produits industriels que BSI est capable de délivrer des certificats UKCA. Et puis, comme Adrien a bien cité, il y a tout un processus de montagne aussi technique. Pas toutes en anglais, mais si on arrive à faire traduire les grandes lignes des informations, ça nous aide. Et puis, voilà. Si on passe à la suivante, Catherine. Comme je vous disais auparavant, actuellement, avec le fait que ces UKCA sont des marquages pour le marché britannique actuel, des exigences techniques sont exactement la même. Mais en passant à la suivante, on voit qu'à partir du 1er janvier 2023, il pourrait y avoir une divergence dans le temps des exigences techniques. Et puis, à ça, on n'est pas consultant, on n'est pas là pour vous conseiller que, voilà, il y aura, c'est certes, il y aura une divergence, il n'y aura pas de divergence. Mais nous habitons tous dans ce monde économique. Et puis, pour moi, personnellement, ça m'étonnerait beaucoup s'il y a une grosse divergence très vite entre des normes harmonisées en bien. Un petit exemple à droite. Vous avez une petite étiquette qui se trouve sur nos produits électroménagers. Et puis, la seule chose qui change entre les deux, je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est le petit drapeau en haut à gauche. C'est la seule chose qui change. Bon, je vous laisse faire vos propres commandaires. En passant à la suivante, voilà. Comme nous savions tous, UKCA remplace Marquage CE à partir du 1er janvier 2023, à partir de, bon, il y a encore 12 mois. Et puis, comme Adrien a très bien dit, et puis j'ai bien noté, il ne faut pas se tarder sur l'application pour Marquage CE à partir du 1er janvier 2023. En tant qu'organisme approuvé, nous, en France, mes collègues partout en Europe, et puis mes collègues en Angleterre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes en cours d'être placés. Et puis, je ne veux pas qu'on se trouve dans le deuxième semestre de l'année prochaine. Et puis, si vous êtes un fabricant français, vous avez un problème d'avoir votre certificat pour mettre vos produits sur le marché. Et puis, voilà, bon, je ne vais pas relire ce que vous pouvez, ce que je vous avais déjà lu sans doute. On passe à la suivante. En fait, si vous avez un souci, ne tardez pas de nous contacter. Contactez-vous avec moi sur LinkedIn, par exemple, sur mon adresse e-mail. Si vous n'avez pas encore, on demandez aux chambres de commerce franco-britanniques, et puis on vous donnera mes coordonnées. Mais comme je vous avais dit, nous sommes capables de délivrer des certificats UKCA pour les produits des fabricants européens sur le marché britannique. Mais en revanche, puisque nous avons aussi cette présence juridique pour pouvoir délivrer des certificats CE, on peut le faire dans le sens inverse. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on passe à la suivante, s'il vous plaît. Bon, c'est juste, je, je, on, 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 on redit les dates. On ne va pas rester trop, trop longtemps. En fait, c'est ça le grand avantage avec des marquages produits, que ce soit CE, que ce soit ici, et que ce soit d'autres produits propres à PSI, comme le Kite Mark. Ce sont des marques qui donnent accès aux marchés commerciaux. C'est important pour des fabricants industriels, des produits de la construction, des produits à gaz, des équipements de protection individuelle. Et puis, en fait, PSI, en tant qu'organisme approuvé et notifié, on essaie de résoudre des soucis pour vous, les fabricants. On aimerait que ce soit le plus transparent pour vous. Et puis, on est là pour vous aider. Et puis, on peut passer à la suivante. Un petit témoignage, on va dire, une petite étude, en tout cas. Un grand fabricant américain, des barbecues à gaz, bon, je ne peux pas citer le nom, il est actuellement, il est certificé par un organisme en Danemark, pour ce marque HCE. Pour lui, ce n'était pas possible de ne pas avoir des certifications, de ne pas pouvoir mettre ces produits sur le marché britannique. Il a tout de suite, très vite, passé par PSI pour certifier ces produits, pour délivrer un certificat UKCA. Et puis, avec une certification produit, le poste le plus important, c'est toujours le testing. Les frais de, bon, je vais dire, de paperasse, les frais de délivrance de certificat, ce n'est rien comparé avec les frais de testing. Et si PSI, on peut faire le testing pour vous, on est très capable de délivrer, non plus un marquage UKCA, mais aussi un marquage CE. Et puis, pour ce grand fabricant de barbigo à gaz américain, c'est ce que lui est en train de faire. Et puis, sur le suivant, voilà, ce sont les noms ou les régulations européens pour lesquels nous avons, comme je vous avais dit, à travers notre filiale à Amsterdam, au Pays-Bas, une présence juridique en Europe pour pouvoir délivrer les certifications CE pour la régulation des produits de la construction, les équipements de protection individuelle, le règlement des appareils à gaz, le règlement des équipements de suppression, et puis finalement, aussi les dispositifs médicaux. Mais comme Adrien nous a expliqué, les dates pour des produits médicaux ne sont pas les mêmes. Et puis, moi, je ne suis pas compétent pour vous en parler de nos certifications des dispositifs médicaux. Et puis ensuite, bon, vous avez notre adresse de groupe, bsigroup.com, mon adresse e-mail, richard.doz.bsigroup.com, comme vous voyez, .com. Je suis sur LinkedIn, connectez avec moi, et puis on peut en parler de vos besoins pour certification, pour accéder au marché britannique, mais aussi de rester avec une bonne suivi de certification ici en Europe. les pages ensuite, on peut en passer par ces pages, Catherine, parce qu'en fait, je ne vais pas rester sur le protocole des Alans du Nord. Adrien nous a déjà expliqué, et puis, bon, je ne dis pas que c'est trop compliqué, mais pour l'instant, l'élan du Nord restera dans le domaine du CE. Et puis, en suivant, Catherine, comme je vous avais dit, on peut passer à la dernière plaquette. BSI, on a un réseau dans le monde, on n'a pas resté sur des îles britanniques, preuve, je suis là, nous sommes là, et puis nous avons une filiale qui traverse le monde entier, avec un hub asiatique à Hong Kong, un hub aux Amériques, à Washington, puis le grand hub historique à Londres. et puis les certifications qui entourent cette page, ce sont des certifications pour les fabricants de produits que je viens de vous citer. Je viens de finir ma présentation, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute, et puis pendant que j'avais perdu ma connexion, pourtant, j'ai une bonne connexion ici, chez moi. Je pense que vous avez posé certaines questions à Adrien, je pense qu'on peut les continuer, peut-être Catherine, si vous en êtes d'accord. Tout à fait, merci Richard. C'était votre étude de cas et votre présentation, même si elle a été interrompue quelques minutes, était très intéressante et un grand merci. Alors, parmi l'assistance, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y avait une des questions qui avait été posée ou à voir la liste des produits. Donc, Adrien a gentiment laissé sur le chat le lien sur le site du gouvernement britannique. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez poser ? Simplement une question, est-ce qu'on pourrait avoir la vidéo partagée après ? Tout à fait, vous pourrez avoir la vidéo et les slides. Ok, c'est parfait. Les slides, vous les recevrez sûrement dans l'après-midi et la vidéo sera demain à la fois sur notre site internet, franco-britishshamba.com et on la partagera également sur les réseaux sociaux. Car, effectivement, il est important que les entreprises prennent conscience de se mettre à jour avec cette norme du KCA. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres ? Je vois là qu'il y a Alexandra Curot qui est chargée de mission en politique commerciale sur la plateforme de la filière industrie. Est-ce que vous avez, Alexandra, des questions à poser ? Je vois également qu'il y a Irini. Bonjour, Irini. Je voudrais la remercier puisque c'est avec elle que nous avons organisé cette réunion. Irini travaille à l'ambassade de Grande-Bretagne. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Je crois que c'était assez clair. Je propose, à moins qu'Adrien ou Richard, vous voudriez ajouter quelque chose ? En fait, moi, j'aimerais simplement redire ce qu'Adrien disait pendant sa présentation. Ne tardez pas. Ne tardez pas. Parce que je vois bien que ça sera un grand frein si on ne soit pas capable de délivrer des certifications à temps. Déjà, il faut bien savoir que le gouvernement britannique a bien reboussé la date butoir du 1er janvier et de l'année prochaine, dont cinq semaines d'ici à la fin de l'année prochaine, qui nous donne un certain temps de pouvoir répondre à vos besoins. Mais ne tardez pas. Ne tardez pas. Que ce soit des produits de la construction, des produits, des équipements de protection individuelle, même si c'est juste un rapport d'essai d'un organisme approuvé pour mettre dans votre dossier technique pour une autodéclaration. PSI sait faire. Et puis, on est là pour vous aider. C'est tout. Merci, Richard. Adrien, est-ce que vous aimeriez dire un petit mot de conclusion? Rien à ajouter. Agissez maintenant. Vous avez douze mois pour prendre des mesures. Je pense qu'en pratique, il faudrait prendre des mesures dans les six premiers mois de 2022, avant juin. Donc, agissez maintenant. Ne tardez pas. Et je conclue sur ces mots. Merci. Je pense qu'on va conclure également sur ces mots. Sur la présentation par PowerPoint, il y a les coordonnées de tout le monde. Donc, si certains d'entre vous veulent poursuivre les discussions, je vous engage à contacter l'une des trois organisations. Un grand merci à tout le monde. Un grand merci à Adrien et un grand merci à Richard. C'est très clair. Et j'espère, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt peut-être. à très bientôt. Merci.